Nous allons démarrer avec l'importance capitale de l'environnement. Parce que quand on parle d'éducation, on a tendance tout de suite à regarder l'enfant. On cherche chez l'enfant, en l'enfant, comment on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va devoir modifier pour qu'il apprenne enfin, qu'il reçoive enfin ce qu'on veut lui dire. On est complètement focalisé et le regard braqué sur l'enfant. Or, ce que la recherche montre, c'est que bien sûr, il y a des prédispositions génétiques, mais l'essentiel, ce qui va davantage déterminer les potentialités de l'enfant, c'est l'environnement, les facteurs épigénétiques, les facteurs environnementaux. Pourquoi ? Parce que quand le bébé humain naît, lorsque le bébé est livré à ce monde, eh bien, il a déjà, effectivement, les grands circuits neuronaux qui existent à l'âge adulte, qui sont là, à l'état, on pourrait dire, embryonnaire. C'est-à-dire que ces circuits sont là, mais ils sont très immatures. La nature a donné les grandes tendances. L'être humain, dès sa naissance, est déjà doté de potentiels sociaux, moraux, des potentiels moteurs, des potentiels langagiers, des potentiels sensoriels, le potentiel du sens du nombre. Tout est déjà là, toutes nos grandes compétences sont déjà là, à l'état latent, en dormance, mais nous ne sommes pas déterminés à les développer. Nous sommes prédisposés à développer le langage, à développer un bon contrôle moteur, un bon contrôle exécutif, de bonnes compétences sociales, morales, etc. Nous sommes prédisposés à cela. Mais ce qui va faire la différence entre une prédisposition qui va s'épanouir ou pas, ce sera l'environnement. C'est aussi bête et dramatique que ça. Mais ce qu'il faut prendre comme information importante, c'est que le cerveau et ses connexions neuronales vont se réaliser en fonction de la fréquence des expériences, et non pas de leur qualité. Le cerveau, ses connexions neuronales, dont leur capacité à engrammer toutes ces informations sensorielles qui vont lui parvenir, n'est pas doté de sens critique. Il ne va pas se dire, ok, ça c'est super, je garde. Ça, on laisse de côté. Non, c'est la fréquence des expériences passives et actives qui vont déterminer les connexions qui vont rester. C'est-à-dire que les expériences les plus fréquentes vont renforcer les connexions neuronales qui les codent. Et les expériences les moins fréquentes seront codées par des synapses qui vont progressivement s'affaiblir et disparaître. Mais un beau matin, on s'aperçoit que nos enfants font comme nous. Ils parlent comme nous, ils agissent comme nous. Ça nous fait sourire, c'est parfois aussi un peu gênant, parce qu'on s'aperçoit de ce qu'on fait, en fait. Ce n'est pas ce que nous voulons être. Ce n'est pas l'idéal que nous avons en tête qui va structurer l'intelligence des enfants. C'est ce que nous sommes au quotidien. C'est ce que nous sommes quand nous sommes fatigués, quand nous sommes stressés. Il faut juste le savoir. Pour voir comment on peut moduler ça dans notre quotidien et offrir, se rapprocher, réduire l'écart entre ce que nous sommes au quotidien et cet idéal que nous avons. Mais en tout cas, ce que je trouve à la fois intéressant et fort comme message, c'est que quand on parle d'éducation, il faut peut-être d'abord se regarder, porter le regard et l'attention sur nous-mêmes. Plutôt que d'être focalisé sur l'enfant, d'abord regarder ce que nous offrons à l'enfant. Avant de porter l'exigence sur l'enfant, la porter sur soi. Avoir un regard critique sur soi, gentil et doux, mais un regard critique quand même, être dans l'observation consciente. Est-ce que ce que je dis là, est-ce que la manière dont je parle est cohérente avec ce que je souhaite transmettre à l'enfant ? Est-ce que la manière dont j'agis, est-ce que la manière dont je réagis, est-ce que la manière dont j'interagis est cohérente avec ce que je veux transmettre aux enfants ou à mes enfants ? Je pense que le sujet, enfin, c'est pas je pense, c'est vraiment ce que montre la recherche, le sujet est là. Le premier sujet est là. Souvent, on vous dit, c'est marrant, regarde comme il timide, ou il m'imite. Non, en fait, les enfants ne nous imitent pas. Il n'y a pas quelque chose de volontaire dedans. C'est qu'en fait, ils manifestent à l'extérieur ce qui s'est préalablement engrammé, encodé à l'intérieur. Il n'y a pas de volonté de leur part de faire les clowns et de nous imiter. C'est juste qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Leur cerveau, leur intelligence, leur intelligence globale se structurent avec notre quotidien, se structurent avec ce que nous sommes et ce que nous voulons ou nous pouvons bien leur donner. Donc voilà, la plasticité cérébrale génère cette contrainte-là. L'intelligence de l'enfant va épouser l'environnement tel qu'il s'offre à lui sans jugement. Donc la première notion qui met la pression. Mais à un moment donné, il faut aussi arrêter de se raconter des histoires et voir les sujets là où ils sont, l'exemplarité. Et ce n'est pas que envers l'enfant, je tiens à le dire, parce qu'on fait déjà ce qu'on peut. c'est aussi la manière dont on agit, dont on interagit devant l'enfant avec d'autres adultes. Parce que c'est ça qu'ils captent. Mais également le niveau de langage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Le creuset, finalement, de déterminisme social, peut-être se situe au niveau des inégalités dans les interactions langagières, dans la qualité de langage qui est offert à l'enfant dans les premières années de sa vie. Il y a une étude qui montre ça de manière assez édifiante. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle est très connue. Elle s'appelle The Early Catastrophe. Cette étude a enregistré des centaines d'heures d'interactions entre des enfants et des adultes dans 42 familles de tout le spectre socio-économique, dont des familles de milieux favorisés, moins favorisés et familles défavorisées. Les enfants étaient suivis de l'âge de 7 mois jusqu'à 3 ans. À 3 ans, lorsque les chercheurs ont effectué leurs tests sur les enfants, 86 à 98% du vocabulaire des enfants était identique à celui de leurs parents. Pour le meilleur ou pour le pire ? Le nombre de mots utilisés était identique à leurs parents. La longueur des phrases. Ils se sont aperçus que dans les familles défavorisées, les enfants avaient tendance à entendre plutôt des phrases courtes, des ordres, des injonctions. Reviens, ne bouge pas, bouge pas, reste là, assieds-toi, Or, dans les familles plus favorisées, les parents prennent davantage le temps de faire des phrases plus longues. Eh bien, ça a une répercussion. À 3 ans, les enfants avaient déjà engrammé cela. Ils avaient des longueurs de phrases identiques à celles de leurs parents. Et ils avaient aussi, c'est très intéressant, le style des conversations était identique. Les sujets. pourquoi cette étude est connue et pourquoi elle porte ce nom-là, cette catastrophe précoce, c'est parce que quand ils ont fait la comparaison entre le nombre de mots qui avaient été entendus par les enfants dans les milieux favorisés et le nombre de mots qui avaient été entendus par les enfants dans le milieu défavorisé, eh bien, il y avait un gap, un écart de 30 millions de mots. 30 millions d'occurrences, je précise. 30 millions. Or, on sait, et d'ailleurs cette étude l'a confirmé, que le langage, les intérations vont littéralement structurer et poser l'architecture cérébrale de l'enfant. Avec un décalage de 30 millions de mots, vous imaginez bien que l'architecture cérébrale n'est pas la même. Ce qui a montré une étude qui est beaucoup plus récente, c'est la suite quelque part de cette première étude. Ce qu'elle précise c'est que, en fait, ce n'est pas tant la qualité du langage qui a été déterminante pour ces enfants que le nombre et la qualité des interactions. Ce n'est pas exposer l'enfant à un langage de qualité de manière passive. L'inonder comme ça d'un vocabulaire soutenu qu'il ne comprend pas tout à fait sans interagir avec lui, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, interagir avec lui même de manière non-verbale, c'est ce qu'a montré cette étude. Donc quand ils sont tout petits, quand ils font leur premier gazouillis et qu'on échange avec eux et qu'on a cette espèce de dialogue un peu absurde, en fait, ce n'est pas absurde. Au niveau de l'activation neuronale, il se passe des choses et ça commence déjà à activer les circuits qui sous-tendent les potentiels langagiers. Il ne suffit pas d'interagir seulement, ce qui va aussi être déterminant, c'est la qualité des interactions, notamment qu'elle fasse sens en contexte, évidemment, et qu'elle soit précise finalement entre ce que l'enfant, entre le signal qu'envoie l'enfant par les mots qu'il nous adresse ou par le pointage qu'il va réaliser avec son doigt, etc., la réponse appropriée que nous allons avoir à cela, la réponse que nous allons donner, voilà, cette qualité-là est importante. Voilà, c'est ce que disaient les chercheurs qui ont travaillé sur cette étude. Nous avons découvert que les cerveaux des enfants issus des familles à faible revenu bénéficiaient de l'interaction conversationnelle tout autant que les cerveaux des enfants issus de familles à revenu élevé. Ce même chercheur poursuit, il est presque magique de voir comment la conversation parentale semble influencer la croissance biologique du cerveau de l'enfant. Donc, la première chose, on avait dit l'exemplarité, capitale, avec la contrainte de la plastisté cérébrale. La deuxième chose importante, c'était le niveau de langage et là, au-delà du niveau de langage, en plus du niveau de langage, les interactions. de l'experimentation. More and more of our children are growing up under conditions where their brain architecture is threatened by the experiences they are having or the experiences that they are not getting. The first four years of a child's life are crucial to her later development. It's during those years that the brain has its largest period of growth in the areas of hearing, vision, language, and communication. However, many children are not getting the basic care required to support this phase of their development. Especially in these times parents get busy, it's easy to plop a child in front of the television set. Parents need to be very aware that engagement is one of the most important things that they can do for their child. What's missing for many young children is something called serve and return. Would you like the smell too? Serve and return describes the fundamental adult-child interactions which help a baby reach her full potential. Serve and return is something as basic as playing peek-a-boo. For adults talking to an infant as they go about their daily routine. Babies are actually learning words. They're forming language. The part of their brain that is able to produce language is working long before the first word is heard. It's simple things like getting on the floor and playing with kids, looking into their eyes when you're speaking to them, reading to them, singing to them. What that interaction does is it provides a solid framework for kids. Serve and return doesn't always mean verbal interaction between an adult and child, especially in infancy. It could occur during feeding or bathing. As long as the adult is responsive, the child's brain is getting the stimulation it needs to develop. So the brain will formulate an idea. I'm going to smile and smiles and someone responds to that smile. And the very process of organizing that smile now gets confirmed with a positive feedback. And that confirms those neurons. It says, oh, you sent a good signal. This is a pathway we're going to keep. Research shows that a child surrounded by caring and responsive adults will start elementary school with better social skills, better emotional regulation, and a better ability to focus than a child lacking in positive adult attention. While it may not be readily apparent, children in infancy are developing the parts of the brain that are crucial to their later social and academic lives. Moreover, science shows that it's easier and more effective to strengthen these pathways while still developing, rather than to try and rebuild them later. So the question is, if you want your child to be a good reader, when do you start putting effort into that? Well, you start at birth with serve and return in communication. Because really, reading, writing, it's all communication. It's about communicating information. A lack of serve and return is one of the causes of the education gap seen in society today. The most common form of maltreatment is that babies are neglected, and young children experience neglect of their basic needs. The absence of stimulation, the lack of sufficient serve and return, means that I can't confirm much and more than should gets paired away. Without healthy brain architecture, children are at risk of falling behind and never catching up. Asking elementary schools to fix problems that are rooted in infancy sets schools up to fail and is not the best way to use resources. It's imperative that communities come together to provide at-risk families with the educational and financial support that can make a difference in the lives of infants and preschoolers. Strong communities create strong brain architecture. I often talk to parents about building scaffolding for their children as they develop, and when we build scaffolding, it's not just the family that's building it, but it's the entire neighborhood and the community. There are a lot of people in children's lives who help develop that healthy brain architecture, by being a part of that serve and return where the child's brain is being able to think about important and wonderful things. What is this video that I find very interesting is that it's not only to parents or to teach them that it's not only to take that in charge on their shoulders, all alone. It's necessary to be collective. that it's not only to be a part of the day, tomorrow and maybe the other time, when we will tell you that there are banalities. But there are banalities on which it will now be necessary to put a look at and work. What we say here is that it's a banality without nom. The interactions are fundamental and structure the intelligence of the child. Yes, but too many children in need. So how do we do together, how do we do together, how do we build a system where the community supports the child? I don't know who would say that it would be a village to raise a child. So how do we do together, 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 how do we do together how, in the space of a class, with the constraints that we have and which are really not easy, even sometimes inacceptably, how do we push a little bit the curse in a sense that we are a little bit more acceptable and respectful of these needs fondamentals of the child. The relations offer a sensible and adaptable response, being at the same time and essential, their absence is a serious threat for the development and the well-being of the child. Now, it's the centre of development of the child, Harvard, who talks about it. An architecture cérébrale saine repose on the foundations solid, built on the basis of an étayage appropriated of the child's sense of the child, offered by the relations stable and reactive, donc des adultes qui vont bien, avec des adultes bienveillants. Mais ça ne suffit pas d'être bienveillant, il faut aussi être bien avec soi-même. Si les réponses d'un adulte à un enfant ne sont pas fiables, inappropriées ou tout simplement absentes, l'architecture cérébrale en développement peut être perturbée et la santé physique, cognitive et émotionnelle qui en découle peut être altérée. L'absence persistante d'interactions serve and return, donc ces pointages et réponses à ce pointage, du doigt au pointage par la parole, agit comme un double coup dur pour un développement sain. Non seulement le cerveau ne reçoit pas la stimulation positive dont il a besoin, mais la réaction de stress du corps est activée, inondant le cerveau en plein développement d'hormones de stress potentiellement nocives. C'est dire à quel point nous sommes des êtres de lien, nous sommes des animaux sociaux, des êtres de lien, nous avons besoin de cette reliance sociale. Et quand il y a ce manque, alors notre organisme active les schémas de stress. Donc là, la partie en grise, c'est la première année de vie. Et vous voyez, à la naissance, on a quatre mois avant la naissance, on voit que le pic, donc les lignes, ce sont la quantité de connexion neuronale. Donc on voit que ça augmente dans la première année de vie de manière assez folle, et ça redescend très vite. Donc avant la naissance, il y a déjà un foisonnement neuronal. C'est-à-dire qu'avant même de naître, l'être humain est déjà en train de se spécialiser à l'environnement dans lequel il va naître. Et vous voyez que dès la naissance, ça augmente de manière, ça foisonne comme ça de connexion neuronale. Et dès la première année, vous voyez qu'on est déjà dans une redescente au niveau des connexions neuronales en langage, mais aussi au niveau sensoriel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain va poser ses fondations langagières et ses fondations sensorielles dans sa première année de vie. Et que déjà, enfin dans ses deux premières années de vie, mais que déjà à la fin de la première année de vie, il rentre déjà non plus dans une phase de construction des fondations. La phase de construction des fondations, la phase de création, elle est déjà passée. Elle est derrière, c'est dans les douze premiers mois. Il va entrer, dès la fin de la première année, dans une phase d'affinement de ce qui a préalablement été posé. Donc madame qui travaillait avec les bébés, vous avez vu le rôle... En fait, on dit l'important, c'est la maternelle, mais en fait, c'est vous le plus important. Une fois que ça s'est posé, que les bonnes bases sont posées, nous, derrière, on affine, on continue de porter ce qui a déjà été posé, mais on n'est pas dans un travail de remédiation, de réparation, de remise dans l'axe. Et c'est un petit peu ça, le travail des maternelles aujourd'hui. Il faut être bien musclé, bien armé, il faut en vouloir maintenant dans les maternelles. Je ne sais pas, qui travaille dans les milieux défavorisés ? D'accord. Merci d'être là. Et bien surtout, je pense que c'est partout le cas, mais particulièrement dans ces endroits-là, ce sont des endroits où... On ne vient pas en touriste, quoi, on ne peut pas. Les enfants ont besoin de nous, il va falloir remettre dans l'axe, il va falloir apporter ce qui n'a pas été apporté précédemment, et il va falloir le faire vite, parce que la plasticité est en train de diminuer. Vous voyez, au niveau du langage, si on prend juste le langage, regardez à 3 ans, il est quasiment au même nombre de connexions neuronales qu'à l'âge adulte. Donc ce petit espace de temps que nous allons avoir entre 3 et 5 ans, où on a encore ce temps-là, il va falloir l'optimiser, on va en parler. Il va falloir y aller, avec des méthodes peut-être militaires, mais il va falloir le faire. Parce que si ce n'est pas maintenant, les collègues d'élémentaires, levez la main s'il vous plaît, ils vont vraiment galérer. Donc la nature a déjà son programme. On parle de programmes scolaires, etc., et c'est bien, je pense que c'est important d'avoir des repères. Mais n'oublions pas que la nature a le sien. Et on ne peut pas négocier avec. Donc lorsqu'il souffle sa première bougie, il a déjà posé les principales règles de sa langue maternelle, et ce, à tous les niveaux. Je vais la relire, parce qu'elle est quand même extraordinaire, cette phrase. Lorsqu'il souffle sa première bougie, il ne parle pas encore. Il a pourtant déjà posé les principales règles de sa langue maternelle, et ce, à tous les niveaux. Depuis les sons élémentaires, les phonèmes, f, c, p, ou, etc., jusqu'à la mélodie, la prosodie. Mais le vocabulaire également, donc le lexique mental, et jusqu'aux règles de grammaire, la syntaxe. Il n'a pas encore deux ans, c'est-à-dire qu'il ne parle pas encore. Et pourtant, à l'intérieur, à l'intérieur, quelque chose en lui s'est déjà élaboré, quelque chose a déjà été attrapé par ces interactions-là, qu'il aura pu avoir, ou pas, en nombre suffisant, avec nous. Quand je lis cette phrase, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, quelque part, ça me fait sourire, en même temps, ça me rend très triste, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous ? On parle d'enfants qui viennent d'avoir un an. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les enfants qui entrent à l'école maternelle, alors qu'ils viennent de faire ça tout seuls, sans aucun maître, pas de manuel scolaire, pas de programme ? Ils ont appris la syntaxe, la prosodie, les phonèmes, le lexique mental. Et nous, on dit, alors mon chéri, j'ai quelque chose d'extraordinaire pour toi pour les trois prochaines années. On va t'apprendre les 26 lettres de l'alphabet, et à compter jusqu'à 30. Je caricature encore, on est bien d'accord. Mais... Et c'est ça, et vous vous rendez compte qu'on n'arrive pas à le faire passer. En trois années de temps, on n'arrive pas à faire passer ces choses d'une simplicité sans nom. Alors qu'avant, ils ont tous fait ça. Il y a quand même un problème. Le problème, quand on voit ce constat scientifique-là, universel, le problème, a priori, ne vient pas de la machinerie humaine. Elle fonctionne. C'est peut-être que les conditions épigénétiques, environnementales, donc ce que l'on propose traditionnellement en maternelle, ne convient pas ou entrent en conflit avec les mécanismes endogènes d'apprentissage de l'enfant. En tout cas, voilà, ce que je disais tout à l'heure, le petit trait en vert, c'est quand on est en maternelle, c'est là où on en est. C'est là où on récupère les enfants. Qu'on le veuille ou non, ils en sont là. Donc nous, il faut optimiser ce temps-là. Et je pense que quand on a conscience de ça, quand on travaille en maternelle avec cette conscience-là, on ne fait pas les mêmes choix. Mon rôle, quelque part, c'est peut-être juste de tirer votre attention là-dessus, pour qu'ensuite, vous puissiez faire des choix en conscience. Qu'est-ce qu'on va privilégier dans l'environnement de l'enfant en sachant ça ? Un petit exemple, quand je vous disais qu'après un an, et la phrase de Stanislas Dehaene, juste avant, qui disait qu'une grande partie des choses avaient été déjà posées avant l'âge de un an, pour vous dire que vraiment, on rentre après, la phase de spécialisation est déjà en train de se terminer, après un an seulement, c'est que quand le bébé naît, il est capable, en potentiel, il est capable d'entendre tous les sons de toutes les langues du monde. Ça a été testé en laboratoire, plusieurs fois, reproductible, les enfants entendent tous les sons de toutes les langues du monde. Il le faut encore jusqu'à neuf mois. Et entre neuf mois et douze mois, il va y avoir une spécialisation qui va s'effectuer, c'est-à-dire que le cerveau va commencer à sélectionner, il va renforcer les connexions qui codent les phonèmes, les sons de son environnement, et il va commencer à réduire, à affaiblir et à faire disparaître les connexions des sons qu'il n'entend pas. Ce qui fait qu'à douze mois, ça arrive comme un coup près, tous les enfants de la planète n'entendent plus que les sons de leur milieu. C'est ce qui fait ensuite qu'à l'âge adulte, on a bien des difficultés, par exemple, à apprendre le japonais ou le chinois, quand on est francophone, parce qu'il y a des sons qui n'existent pas dans la langue française et on ne les entend même plus. Donc on ne peut pas les reproduire. On ne les entend pas. Il y a beaucoup d'expériences qui sont menées à ce sujet, qui montrent aussi qu'il suffit que les enfants aient eu, pendant leur première année de vie, un parent qui parlait ou qu'ils aient entendu une langue de manière un peu régulière sans la parler, qui a disparu ensuite de leur vie, ils gardent une trace en dormance qui est là. Et quand ils sont à l'âge adulte, quand ils entendront ces sons, quelque chose va se réactiver. Ce qui ne sera pas le cas pour les enfants qui n'auront jamais été exposés à ces sons-là. Donc la plasticité induit des contraintes, l'exemplarité, le niveau de langage, les interactions de qualité. Et l'expérience dans le monde. Évidemment. Parce que puisque, vous avez vu tout à l'heure, cette grande courbe qui monte, des connexions liées au réseau sensoriel, eh bien l'enfant, je vous le disais tout à l'heure, va être poussé. Il va être poussé à agir dans le monde, à aller se mettre en lien avec le monde, à le toucher, à le goûter, à le tester, à jeter les objets. Ils vont tous le faire. On est bien d'accord. On a tous observé la même chose. Et c'est là où, à nouveau, se passe un grand malentendu, un grand conflit entre les enfants et les parents. Peut-être que le problème de l'éducation, c'est un énorme conflit et malentendu entre les adultes et les enfants. Mais eux, ils vont se battre pour aller chercher ces apports sensoriels extrêmement importants et qui vont être créateurs d'intelligence au niveau biologique. Et nous, parce qu'on vit dans des systèmes où on n'a pas le temps, où les choses ne sont pas mises à la portée de l'enfant, ne sont pas pensées pour les enfants non plus, eh bien on va passer notre temps à limiter, finalement, leur expérience sensorielle dans le monde. « Non, ne touche pas à ça. Reviens, arrête, assieds-toi. Mets pas les mains là-dedans, c'est sale. » Mais quand on fait ça, il faut vraiment bien juste avoir conscience d'une chose. Évidemment, il faut des limites, on est bien d'accord. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que quand on limite, quand on contraint cette exploration sensorielle, c'est pas l'enfant qu'on contraint, c'est son intelligence qui est en plein développement. et c'est à elle qu'on devra rendre des comptes. Et c'est elle qui gronde et qui s'érige et qui se dresse face à nous quand on devient le mur entre l'enfant et l'exploration. Le mur et la connaissance. L'enfant et la connaissance. L'enfant et l'expérience. Pourquoi toutes ces explorations, alors attention qu'elles soient sensorielles ou des explorations linguistiques ou des explorations sociales, pourquoi toutes ces explorations passives, ce qui va s'imprimer dans le cerveau de manière passive ou ce qui va s'imprimer par l'action de l'enfant, pourquoi c'est si important ? Parce que cette plasticité cérébrale, finalement, en fait, ce qu'elle va coder, ces connexions de neurones, comme je vous le disais tout à l'heure, on engramme des entrées sensorielles. Ce qu'on engramme, c'est la théorie la plus probable aujourd'hui, ce serait des statistiques et des probabilités. Des statistiques et probabilités linguistiques, sociales, physiques, etc. Et en fait, le cerveau va sélectionner ce qui est le plus probable. Et c'est pour ça que l'enfant a besoin de faire toutes ces expériences, par exemple avec les objets. Vous savez, quand il les jette, quand il les touche, il les jette, il les met la bouche, etc. Et quand il fait tout ça, le cerveau est en train d'analyser la manière dont se déplacent les objets qui ont telle matière, telle forme, comment ils se déplacent, la manière dont les êtres humains aussi agissent, interagissent, la manière dont ils parlent. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand Stanislas Dohan disait dans sa citation « Les enfants à un an sont capables de détecter les phonèmes, la syntaxe et tout », leur cerveau analyse les probabilités, les statistiques. C'est ce qui fait qu'en fait, quand on place des enfants de 3 ou 4 mois dans des laboratoires, par exemple des bébés anglophones, qui n'ont jamais entendu de coréens de leur vie, de leur petite vie, on les place dans un laboratoire et on leur fait entendre pendant 15 minutes ou 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, des sentences, donc des phrases en coréen. Et bien, au bout de 10 à 15 minutes, écoutez bien, les enfants sont capables de détecter une erreur grammaticale. en coréen. Parce que le cerveau a fait son travail, ce qu'on appelle le mécanisme bayésien, qui n'est pas encore tout à fait bien compris, qu'on essaie de reproduire en intelligence artificielle, on n'y arrive pas encore. C'est une analyse statistique très très fine de linguistique, sociale, physique. Et c'est ce qui fait aussi que les enfants sont très rapidement capables, avant même un an, avant d'avoir un an, à 9 mois, ils sont capables, et ça beaucoup, beaucoup d'études ont été faites, ils sont capables d'analyser, écoutez bien, la direction, la trajectoire et la vitesse de déplacement des objets. Vous jetez un objet, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez jeter un objet, mettre une toile noire devant la trajectoire de l'objet, et l'enfant va diriger, un enfant de 9 mois, dirigera son regard exactement là où l'objet devrait atterrir et au moment où il devrait atterrir. Et tout ça, il l'a fait parce qu'il a pu faire toutes ses expériences sensorielles, jeter les choses, les toucher, les tester, etc. Et si jamais, ce qui est très intéressant, ce qui va complètement dans le sens de cette théorie des probabilités et des statistiques, c'est que si jamais on leur fait une petite blague, on lance quelque chose, et que finalement, ça ne suit pas du tout la trajectoire que ça devrait suivre, mais par exemple, ça revient sur sa trajectoire. L'enfant va avoir un regard frappé de stupéfaction et va essayer de saisir l'objet et de le toucher, de le taper, de le jeter. Il va essayer d'en retenir une généralité, de sortir une loi de ça. Ce n'est pas lui, consciemment, qui le fait, mais son cerveau va le pousser à le faire. Et essayer de lui retirer cet objet des mains, il va hurler. Donc, ils vont avoir à ce moment-là de conquêtes sensorielles de notre monde extérieur. Ils vont manifester une joie et une satisfaction reconnaissables. Encore une fois, quand on les voit si rayonnants, si lumineux quand ils font ces expériences-là, entendons bien que c'est une manifestation extérieure d'une satisfaction intérieure. Quelque part, et ce n'est pas quelque part, c'est que quand les enfants font cette tête-là, qui nous réjouit, à l'intérieur, il y a une décharge électrique au niveau de tout le cortex qui est créatrice, qui va générer de nouvelles connexions et de nouvelles connaissances. Et ce sont tous les moments du quotidien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une méthode. Ça, c'est vraiment important de l'entendre. Ce dont ils ont besoin, c'est de ces moments-là, en famille, avec leurs parents, avec toute la communauté bienveillante qui voudra bien être autour d'eux et les aider dans cette grande tâche d'élaboration de leur intelligence. Vous voyez la petite main, là, à gauche, qui vient de commencer à acheter des objets et qui nous regarde avec son air malicieux. Là, il est en train de faire des expériences dignes d'un prix Nobel. Donc, vous voyez, quand ils font ces toutes petites expériences-là, vraiment, c'est ce que je vous disais, ils sont déjà en train de construire toutes ces grandes lois physiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'une neuroscientifique, Alison Gopnik, qui travaille beaucoup sur ces mécanismes-là, elle dit que les enfants, finalement, sont assez formidables parce qu'ils ne restent jamais bloqués dans le dogmatisme. Ils ont, en fait, leurs probabilités et à chaque fois qu'une situation va se présenter, comme pour nous, leur cerveau va projeter une hypothèse sur le monde extérieur. Donc, a priori, avec tout ce que j'ai vécu précédemment, il va se passer ça, que ce soit au niveau linguistique, au niveau social, au niveau physique, tout ce que vous voulez. Le cerveau va projeter quelque chose sur le monde extérieur. Et c'est quand il y a un décalage entre la projection et la réalité, c'est là qu'il y a un effet de surprise et qu'il y a une activation neuronale qui génère un réajustement des circuits. Les enfants ne sombrent jamais dans le dogmatisme. Il y a un décalage entre ce qu'ils projettent et la réalité. Qu'est-ce qui se produit ? Ils recommencent. Ils recommencent. Si ça se reproduit quelquefois, ok, ils changent leurs lois. La projection, la prédiction est réajustée. Et comme ça, progressivement, ils essaient de s'ajuster à la vérité du monde extérieur, quelque part. Or, nous, adultes, parfois, on a du mal à lâcher nos anciens schémas et on sombre plus facilement qu'eux dans le dogmatisme. Donc, les enfants sont extraordinaires pour ça. Peut-être que nous, on devrait essayer de retrouver cet état-là. Parce qu'on l'a, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il est là. On peut essayer de retrouver ça. Et c'est formidable. Parce qu'on peut avancer très vite, du coup. Mais, dans leur exploration, ce qu'ils vont chercher le plus intensément, c'est la connexion à l'autre. La connexion à nous, quand ils sont tout petits. Même si les expériences sensorielles attirent énormément leur attention et les passionnent, nous les passionnons aussi beaucoup. Et c'est aussi pour ça que nous avons une grande responsabilité, du coup. Et, justement, une étude qui a été montrée à ce sujet, qui a parlé, justement, à nouveau de l'importance des interactions, je la trouve frappante, donc je voudrais la partager avec vous. C'est une étude qui n'était pas du tout destinée à ça. Une équipe, en fait, de Philadelphie, dirigée par le docteur Alam Hurt, qui cherchait à comprendre quels étaient les dommages cognitifs dus à l'exposition prénatale à la cocaïne. Donc, quels sont les dommages générés chez l'enfant lorsqu'il a été exposé dans le ventre de sa mère à la cocaïne, parce que sa mère se droguait. Ils ont pris donc deux groupes d'enfants, issus les deux groupes d'un milieu défavorisé. Un groupe avait été exposé dans le ventre de la mère à la cocaïne. L'autre groupe, non. Et ils ont été stupéfaits des résultats parce qu'en fait, il n'y avait aucune différence entre les deux groupes. Aucune. Ils n'ont rien trouvé. En revanche, ils ont trouvé une grosse différence entre les deux groupes d'enfants et la norme. Ce qui a rendu, du coup, cette étude célèbre, parce que ce que ça dit, c'est que ces enfants qui étaient issus de milieux défavorisés, par rapport aux autres, parce qu'ensuite, ils ont mené une étude avec des analyses de données, ils ont compris qu'en fait, dans les environnements de ces deux groupes d'enfants, il y avait très peu d'interactions. L'environnement était assez pauvre au niveau de ce qui était offert à l'enfant. Et au final, le manque d'interactions pour ces enfants avait été beaucoup plus délétère pour leur développement que l'exposition prénatale à la cocaïne. En fait, le milieu défavorisé avait été plus délétère, plus toxique pour ces enfants-là. Donc, je trouve ça extrêmement fort et frappant. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'être humain arrive à s'accommoder, parce que l'organisme a forcément dû faire preuve d'homéostasie ou de je ne sais quoi, pour réguler cette... Il a forcément eu un impact de cocaïne dû à cette ingestion, mais le corps l'a régulé. Si le corps humain, l'organisme humain arrive à réguler l'exposition prénatale à la cocaïne, il n'arrive pas à réguler un environnement trop lacunaire en interaction sociale. ça montre à quel point nous sommes des êtres éminemment sociaux. Et nous avons beau être disposés d'un pré-câblage, comme je vous montrais tout à l'heure le cerveau du nourrisson, d'un pré-câblage extraordinaire, d'une sophistication incroyable qu'on n'arrive pas à reproduire, et à mon avis, il va se passer beaucoup de temps avant qu'on arrive à le faire, si un jour on y arrive, on a beau être dotés de ces circuits extrêmement sophistiqués, nous restons bêtement conditionnés par la capacité et la possibilité que nous aurons à nous mettre en lien avec l'autre. Le lien humain. C'est pour ça que je trouve que cette étude est assez frappante. Je vais vous montrer une petite vidéo qui résume un petit peu ce qu'est la plasticité cérébrale, que j'ai montée il y a quatre ans, donc vous me pardonnerez, c'était ma première vidéo montée, donc vous me pardonnerez la voix un peu bizarre, les effets de musique bizarres, mais je pense qu'elle passe un message qui est important. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les cinq premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède dix fois plus de connexions que le réseau internet mondial. Un million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir c'est perdre plus de deux tiers de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste, spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Schoencoff, de l'Université d'Harvard, le confirme. L'avancions en neurosciences, la biologie moléculaire et la génomique ont un message très simple. Ce message est que l'expérience élevé est littéralement créée dans nos corps, pour mieux ou pour mieux. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si on récapitule un petit peu. Un environnement de qualité, ce serait un environnement dont on travaille sur nous d'abord. On travaille notre posture. Mais travailler sur soi, ça ne veut pas seulement dire travailler sur son langage, sur la façon dont on réagit, interagit, etc. Ça veut aussi dire, dans la classe concrètement, ça veut aussi dire, quand on espère que notre classe soit un environnement calme, ça implique donc que nous ne fassions pas, quand un enfant fait une bêtise à l'autre bout de la classe, d'un seul coup, nous ne crions pas après lui à l'autre bout de la classe en lui disant « Hey, toi là-bas, tu poses ça, etc. » Je ne sais pas quoi. Parce qu'en criant, on participe au désordre, bien évidemment. Déjà un. Et de deux, les enfants vont absolument modéliser ce comportement. Il ne faudra pas s'étonner si après, ils interpellent un camarade, voire même vous-même, à l'autre bout de la classe. Et si vous lui répondez « Mais non, je suis trop loin, viens chercher ! » Non, ça ne peut pas marcher. Et ça, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Mais dans l'urgence d'une classe, quand on est seul avec 30 enfants, c'est le cas en France. En maternelle, on est entre 27 et 30 enfants, même en ZEP, même dans les milieux défavorisés. Dans l'urgence de la classe, on ne prend pas le temps et on n'a pas le réflexe de se lever tranquillement parce que c'est le bazar. Mais en même temps, en faisant ça, il faut avoir conscience qu'on participe, nous aussi, au désordre et qu'on renforce chez les enfants des comportements qu'on veut minimiser. Ça fait partie aussi de ça, quand je parle d'exemplarité. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'autoriser de temps en temps à une bonne remise en ordre des choses. Montessori utilisait l'exemple quand la classe est trop désordonnée, il y avait souvent des pianos dans les classes Montessori. Elle disait un bon coup sur le piano, ça saisissait un peu tout le monde. Par moments, c'est nécessaire aussi de faire ça. On ne peut pas aller voir chaque enfant en disant « Dis, tu peux baisser un peu le ton ». Non. Un peu de discernement, quand même. Donc ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi, et ça j'y tiens énormément, pour avoir ce regard sur soi-même, conscient, bienveillant, critique, pour pouvoir offrir aux enfants le meilleur de nous-mêmes, ça veut dire aussi prendre soin de soi. Le meilleur service qu'on puisse rendre aux enfants, surtout quand on travaille dans des conditions qui ne sont franchement pas terribles, c'est de prendre soin de soi. Parce que si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, vous ne pourrez pas avoir ce qu'on appelle de bonnes fonctions exécutives. Vous aurez une difficulté à réguler vos émotions, à réguler votre impatience. Donc, vous serez plus irritable. Vous aurez une capacité plus ténue de faire les bons choix. Parce que vous serez fatigué. La recherche l'a montré, quand on est fatigué, ça agit sur le cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau qui agit comme une tour de contrôle, qui nous permet de prendre des décisions appropriées dans un contexte donné. Donc, la première chose, c'est encore une fois du bon sens, mais en même temps, il n'y a pas d'autre chemin. Prendre soin de soi, de la manière qui vous conviendra le mieux. Ensuite, retravailler l'environnement de la classe pour porter un meilleur niveau de langage et des interactions de qualité. Vous aurez peut-être d'autres pistes. La piste qui me semble la plus... Les deux pistes qui me semblent les plus importantes, les plus porteuses pour réaliser ce travail, c'est l'autonomie et le mélange des âges. Pourquoi ? L'autonomie parce que, évidemment, si les enfants sont autonomes, ils vont pouvoir démultiplier leurs interactions entre eux. Mais qu'on se le dise, évidemment, essayer d'obtenir l'autonomie avec uniquement des enfants de première maternelle, voire uniquement des enfants de classe d'accueil, donc moins de trois ans, c'est un peu suicidaire. parce que... Déjà, au niveau de l'autonomie, je pense que vous avez compris, on est d'accord, mais les interactions langagières qu'ils auront uniquement entre enfants du même âge à cet âge, ça ne va pas voler très haut, on est d'accord ? Donc, même si elles sont nécessaires, ces interactions, attention, elles sont nécessaires, mais s'il n'y a que ça, c'est pas faire un cadeau aux enfants. Donc, l'autonomie, oui, mais dans des conditions où la démultiplication des interactions va avoir un effet quand même bénéfique, donc il faudrait avoir un mélange des âges. Donc, mélange des âges, vous dites verticalité, c'est ça ici. Ça n'empêche pas, et ça quand même, je tiens à le dire, parce que j'ai visité des écoles dans la commune de Saint-Gilles il y a deux semaines, et j'ai été vraiment très surprise parce que j'ai vu beaucoup de classes, toutes les classes d'ailleurs, je crois, que j'ai vues, les âges n'étaient pas mélangés. Et pourtant, alors c'est vrai que chez les petits, on voit que c'est compliqué quand même, mais chez les deuxièmes maternelles et les troisièmes maternelles, ça se passait vraiment très bien. Et j'étais très surprise de ça parce que je n'avais pas vécu ça, je croyais, encore une croyance, que c'était tellement plus évident de faire un mélange des âges que je considérais que l'autre option n'était pas une bonne option parce qu'on pouvait faire tellement mieux en mélangeant les âges. Et en fait, ça a été une démonstration pour moi assez édifiante il y a deux semaines parce qu'en fait, on peut tout à fait le faire. Alors je pense quand même que ça peut enrichir encore plus si on mélange les âges, mais j'ai eu la démonstration criante que c'était possible et que ça marchait quand même vraiment pas mal. J'ai vu des classes très stables avec des enfants qui étaient engagés dans des activités constructives, intéressantes, intelligentes, et ça marchait super bien. Encore une fois, c'est pour ça. Je dis ça parce que quand on va se bagarrer comme ça avec des institutions ou des gens avec qui on veut gentiment leur demander des choses qu'on pense intelligentes, il faut voir les priorités. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas forcément se battre pour mélanger les âges d'abord, mais avec les conditions et les contraintes qu'on a, peut-être qu'il y a d'autres choses à aller travailler. Et peut-être, je vais lancer une piste, s'il y a des gens des communes ou des pouvoirs organisateurs là, le matériel. Donc, mélanger les âges, favoriser l'autonomie pour l'environnement de qualité, et puis donc des expériences de qualité. Et ça, c'est un travail que je vais trouver fort intéressant qu'on fasse ensemble, choisir des activités qui nourrissent véritablement. Et ça va être un vrai challenge parce que vous n'avez pas d'argent pour le faire, mais il va quand même falloir trouver des solutions. Et puis, dans la classe, ça veut dire aussi organiser les impressions du monde pour l'enfant, les nommer. Donc, organiser, c'est-à-dire dans toutes ces activités qu'on trouvera intéressantes pour les enfants, comment on organise la classe pour que ce ne soit pas vécu comme une surexposition pour l'enfant. Vous savez, quand il y a trop de stimulation, ça crée une espèce de paralysie cognitive. On ne sait plus quelle information prendre, comment la hiérarchiser. On n'en fait plus rien. Donc, c'est comment on organise cet espace pour que ces informations qu'on a choisies puissent effectivement être reçues par les enfants. Et l'importance de les nommer aussi. Nommer les activités, leur contenu, l'objectif qui est attendu, comment ça va organiser aussi, hiérarchiser, mettre en lien l'enfant avec ses activités et son environnement. Il y a une vraie réflexion sur toute l'organisation pratique, didactique de la classe à mener. Et évidemment, je ne sais pas comment on va faire ça, mais il va falloir que collectivement, nos sociétés, nos écoles, nos sociétés trouvent un moyen de remettre en contact les enfants avec la nature. Donc, on ne peut pas amener la forêt dans la cour d'école, quoique certaines associations essaient de le faire. Mais il y a des dispositifs qui permettent d'amener l'école dans la forêt. Pas tout le temps, mais de temps en temps, de manière régulière, pour que les enfants puissent bénéficier de ce contact extrêmement vertueux avec la nature. Et la musique aussi. La musique, il a été montré... Alors là, je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas, vous me pardonnerez. Mais vraiment, la recherche montre qu'un environnement où la musique est présente, où les enfants peuvent faire de la musique, a un très très fort impact sur le développement, l'architecture cérébrale de l'enfant. et notamment sur les fonctions exécutives. Et chose importante, vous voyez que j'ai mis en gras, parce que comme c'est important, je l'ai mis en gras, ce que l'on souhaite transmettre à l'enfant, étant donné la contrainte de la plasticité cérébrale, ne sera pas transmis en une fois. Il faut être patient, il faut lâcher prise. Il va falloir répéter les mots, les actions. Il faut juste avoir conscience de ça. Parce que quand on est fatigué, quand on a beaucoup d'enfants, quand on travaille dans des conditions qui ne sont pas très agréables, et bien on oublie facilement ça parce qu'on est fatigué. Mais en fait, s'ils ne retiennent pas la première fois, la deuxième fois, ou la troisième fois, la quatrième fois, c'est normal. C'est normal. Il faut juste trouver la bonne mesure de régularité pour que les connexions se renforcent. Il ne faut pas que ce soit trop espacé et pas non plus trop rapproché, ça ne servira à rien. Donc le bon tempo dans la régularité pour que les connexions neuronales se renforcent. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, mais si on avance avec ça en tête, on va prendre des bons choix. On va prendre des bonnes décisions et faire des bons choix. Et on va terminer sur l'aspect plus pratique maintenant. Dans une classe maternelle, je vais vous parler de ce que j'avais mis en place à Genevilliers pour que ça vous incite peut-être à le tester aussi. Il me semble que c'est un bon point de départ, qu'on enrichira avec ce que je verrais aussi dans les classes, ce que je pourrais filmer, capter et vous reprojeter aux sessions suivantes. Vous considérez à chaque fois que vous voyez Anna que c'est comme si c'était l'enseignante. Parce que moi, la dernière année à Genevilliers, je n'ai fait que filmer quasiment. Je lui demandais de prendre en charge la classe pour que je puisse moi filmer et rendre toutes ces images à mes contemporains, aux parents, aux enseignants. Anna, elle faisait là ce que j'aurais pu être à sa place. Donc elle est avec les enfants, l'enseignant est avec les enfants. Et il va devoir donc veiller à son langage, évidemment. Ça, c'est des choses que vous le savez déjà, je suis bien d'accord. Mais, encore une fois, dans l'urgence de la classe, dans les conditions qui sont difficiles, on ne se rend pas compte que le plus important, même quand on est énervé, même quand on n'en peut plus, c'est de continuer, de veiller à son langage. Ça veut dire quoi, veiller à son langage ? Évidemment, on ne va pas insulter les enfants, je ne parle même pas de ça. On prend ça pour acquis, d'accord ? Je parle de choisir, non pas des hyperonymes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est quand vous choisissez des mots. Au lieu de dire chaussures, qui est un hyperonyme, on va choisir les mots de la catégorie de l'hyperonyme. Donc, sandales, ballerines, vous voyez, ce genre de choses. Pareil pour les animaux. Donc, les hyperonymes, le moins possible, être vraiment dans des choix précis. Et aussi, chercher à... Je reste sur les animaux, parce que souvent, dans les classes, on a des animaux de la ferme, etc. Bien veiller à utiliser... Ce n'est pas la femelle du cheval, c'est la jument. Le poulain. Et on insiste là-dessus. Surtout chez les enfants des milieux défavorisés. Donc, ça paraît tout bête, mais c'est essentiel, et c'est d'autant plus essentiel que vous allez voir, si vous faites attention à ça, et si vous dites aux enfants que vous faites attention à ça, donc si on est dans la métacognition, c'est-à-dire qu'on attire l'attention de l'enfant sur le fait que, dans la classe, ça va être un combat. Et là, ensemble, collectivement, on va faire attention à utiliser des mots précis. Et on va prendre le temps. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas le mot précis qui vient tout de suite, on va l'aider à trouver le mot précis. Et on se l'applique à soi. Moi, je n'avais aucun problème pour dire aux enfants, OK, là, le mot précis ne me vient pas, laissez-moi chercher une seconde. Ça ne me dérangeait pas de sortir mon téléphone, de regarder Google, mais dès rapidement, je l'ai. OK, c'est ce mot-là dont je voulais vous parler. Et ça, c'est quelque chose dans la classe qui était une norme. Et c'était non négociable. Quand un enfant essayait de parler et n'avait pas les mots, on s'arrêtait. Et les enfants savaient que j'allais m'arrêter. J'allais m'arrêter, prendre le temps avec lui. Et c'est très bien parce que ça faisait travailler le contre-inhibiteur aux autres. Donc, c'est une fonction exécutive importante. Pourquoi ? Vous allez voir que c'est d'autant plus essentiel que quand vous allez commencer à faire ça et attirer l'attention des enfants sur les mots précis, ils vont adorer. C'est-à-dire que quand vous allez dire, au lieu de dire, si vous avez un planisphère dans la classe, avec les continents, par exemple, qui ont une couleur chacune, vous avez, je ne sais pas, chacun, vous avez l'Afrique, je ne sais pas, qui est rouge, l'Europe qui est jaune, etc. Au lieu de dire, tiens, le continent... D'ailleurs, le continent, ça, c'est un... Bon, allez, admettons qu'ils le connaissent, celui-là. Le continent jaune, le continent... Non, si vous dites, ça, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud, non, non, ce n'est pas le continent jaune. Non, c'est ce genre de choses. Je vous parle de cet exemple-là, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est parce que dans la classe, on avait un planisphère avec les continents. Et les enfants, au début, ça a été un peu difficile pour eux, d'abord, de prendre dans leur vocabulaire actif le mot continent, quand ils ne savent pas ce que c'est une ballerine, mais ils l'ont fait. Et une fois que ça s'était fait, de faire comprendre qu'il y a différents continents. Et que les différents continents, non, ce n'est pas le continent jaune, le continent bleu, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Nord, etc. Ce qui va empêcher les enfants d'acquérir ce vocabulaire, c'est notre croyance, qui ne peuvent pas l'acquérir. Il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait sans nous dans les premiers mois de leur vie. Et Amérique du Sud, par rapport à comprendre la syntaxe avec des régularités statistiques, c'est rien. Si c'est un mot qui existe dans la classe et qui circule et qui est diffusé dans un contexte qui fait sens, ils vont l'attraper. Et après, ils ne supporteront pas qu'un autre enfant dise « Ah, le continent rouge, là, ils vont le rappeler à l'ordre en disant « Ah non, 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 c'est pas comme ça, ça c'est l'Europe. » Quatre ans. Milieu défavorisé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand quelques mois avant, ils n'arrivaient pas à faire des phrases correctes. Jument, poulain, le nom des plantes, je vous dis tout ça parce que ça peut paraître anodin, mais j'attire votre attention sur ces objets qu'on a au quotidien où on ne pense pas forcément. Mais voyez par exemple, si vous avez des plantes dans la classe, levez la main ceux qui ont des plantes dans la classe. Super ! C'est super parce qu'on n'en voit pas souvent. Et bien, au lieu de dire la plante, vous pouvez utiliser son nom. Si vous ne le connaissez pas, apprenez-le. Le crassula, spatifilum, ficus. Les enfants adorent, d'abord ça les interpelle, parce que quand ils prennent soin des plantes, on leur dit « Tiens, tu peux peut-être aller chercher le crassula qui lui n'a pas été encore arrosé. » La première fois, il vous regarde avec des yeux, il dit « Qu'est-ce qu'il vient de me dire là ? Le quoi ? » Et on dit « D'un ton tout à fait naturel, oui, le crassula, tu vois, c'est la plante qui est là-bas, la plante grasse qui est là-bas. » Il n'y a pas besoin de dire « Une plante grasse, je te sors le dictionnaire et je t'explique. » Non, juste en contexte, en pointant du doigt, ils vont comprendre par leur incroyable capacité probabiliste à comprendre ce qui se passe, ces statistiques, ils vont bien associer, si on dit plusieurs fois « Crassula » avec des plantes qui ressemblent à ça, ils vont comprendre que le crassula, c'est ça. Et on garde ce vocabulaire, cette richesse lexicale, pas seulement dans les interactions avec les enfants, mais entre adultes. Quand on est entre enseignants dans la cour et qu'on parle avec les enfants, et qu'on parle avec son collègue, et que les enfants sont autour, il ne faut pas penser qu'ils n'entendent pas. Même à ce moment-là, il faut essayer qu'ils attrapent le meilleur de vous-même, même quand vous n'en pouvez plus. Et entre les enfants, parce qu'évidemment, si vous allez vers un fonctionnement qui favorise l'autonomie de l'enfant, donc ils vont démultiplier les échanges. Et là, je crois qu'il est absolument important, sauf si vous avez d'autres façons de le faire, en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé à Gennevilliers, ça a marché, absolument important que les enfants comprennent que tout vocabulaire inapproprié, grossier, sera absolument prohibé, interdit dans cette classe. Alors là, je me fâchais rarement, je levais rarement le ton, mais cela m'arrivait quand il fallait faire comprendre aux enfants que ces mots-là, ce n'était pas acceptable. Quand je vous dis ça, peut-être que ce n'est pas clair pour vous, quand je suis arrivée à Gennevilliers, je ne sais pas si je peux dire dans un micro ce que j'entendais dans la bouche des enfants, de trois ans. Mais c'est quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent « Céline, je peux aller pisser ? » Ou un petit qui vient me voir en me disant « Céline, je suis fatiguée, mon frère il a dégueulé toute la nuit. » Ou « Ma mère a gueulé. » Bon, c'est bien, ils ont ce vocabulaire, maintenant ils vont devoir apprendre une deuxième langue. C'est bien qu'ils gardent ça, ça peut leur servir, mais il faut apprendre le deuxième langage. Et pour ces enfants-là, en tout cas à Gennevilliers, c'était véritablement l'apprentissage d'une deuxième langue. Et dans ce cas-là, comme le pic de plasticité était en train de se refermer, on ne va pas tergiverser. C'est comme un enfant qui est en train de prendre en trottinette, qui est en train de foncer droit vers le fossé. On ne va pas lui dire « Tu sais, peut-être que ça serait bien que tu changes de... » Non, on l'attrape, on le remet sur le droit chemin. Donc ces mots-là, c'est « non », et bien évidemment, il faut faire attention, c'est là où c'est tout le travail d'équilibriste de l'accompagnant. C'est comment on dit « non » sans vexer, sans humilier, sans culpabiliser. Et là, on entre dans de l'orfèvrerie pédagogique. Mais il faut essayer de le faire. Et au début, on va se tromper. Au début, on va un peu blesser. Et puis parfois, on n'aura pas été assez strict. C'est par tâtonnement qu'on va finir par trouver un juste milieu, qu'on devra de toute façon toujours adapter en fonction de la personnalité des enfants. Parce que là où on place le curseur pour l'un, pour l'autre, ce sera un endroit différent. Donc il faut réussir à avoir cette flexibilité-là. Mais en tout cas, puisqu'il y a l'autonomie, puisqu'ils démultiplient leurs interactions, et puisque les interactions vont structurer leur architecture cérébrale, toute interaction qui serait... Ce n'est même pas lacunaire. Parce que quand les enfants font des phrases qui ne sont pas syntaxiquement très étoffées, on laisse. Mais c'est quand il y a des mots qui peuvent venir leur faire croire que c'est normal de parler comme ça. Là, il faut que quelqu'un, un espèce de tuteur de résilience, leur dise « ça, non. » Ça, non. Ça me choque. En fait, quand tu dis ça, ça me choque. Voilà. Personne ne te l'a jamais dit, mais c'est choquant. Il faut que quelqu'un le fasse. Et il faut que quelqu'un le fasse fort. Parce que si on ne le fait pas dans la famille, et qu'on ne le fait pas à l'école, on va le faire où ? Mais tout ça, réussir à le faire en empathie, en bienveillance. Donc, c'est-à-dire, concrètement, un enfant qui utilise un mot très inapproprié, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais le voir et je lui disais, alors, non, je ne suis pas d'accord. Ce mot-là, tu ne peux pas l'utiliser en classe. C'est un mot qui est grossier ou peu importe selon le contexte. Je disais, est-ce que tu peux reformuler ta phrase autrement ? Mais dans la posture que j'avais avec l'enfant, il savait que, de toute façon, tant qu'il n'avait pas reformulé sa phrase autrement, je n'allais pas partir. C'était ma priorité de la journée, s'il fallait. Et quand ils sentent ça chez vous, ils vont trouver les ressources en eux. Et puis, s'ils ne trouvent pas, je ne vais pas les laisser dans une position de difficulté. Je pense que c'est important d'essayer de ne pas les mettre mal. Alors, peut-être que tu n'as pas les mots. Je te propose cette phrase-là, peut-être. Ça convient ? C'est ce que tu voulais dire ? Ah, OK. Vas-y, tu peux la répéter ? Ah, OK. Là, c'est mieux dans mes oreilles. Et puis, on part vers autre chose. Et puis, on a toujours cette vigilance, une tour de contrôle langagière qui est là dans la classe. Et on doit le faire. S'il y a de l'autonomie dans la classe, on doit le faire. Alors, vous avez l'impression qu'il y a peu d'enfants dans la classe, c'est normal. Parce que, comme je vous disais, en fait, il y en avait 27. Mais comme j'étais avec la caméra, c'était quand même mieux que je filme pendant les temps de sieste. Donc, souvent, les petits ne sont pas là. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a personne, mais ils sont là. Enfin, ensuite, grâce à l'autonomie qu'on a pu mettre en place, ça va nous permettre d'avoir des discussions privilégiées avec les enfants, de pouvoir prendre des temps quotidiennement pour parler avec un enfant, pour parler vraiment. S'asseoir avec lui, c'est presque une activité. C'est une activité en soi. Dire à un enfant, alors dis donc, viens me voir aujourd'hui, on n'a pas beaucoup discuté. Comment ça va ? Et parler. Et qu'est-ce que tu as fait ce week-année dans la cour de récréation ? Et puis, voir ce qui sort. Et puis, étayer ça. Ah bon ? Mais tu étais où ? Ça s'est passé comme ça ? Ah bon ? Et puis, c'est peut-être ce mot-là que tu veux utiliser. Ah oui, d'accord. Et faire ça avec les enfants. Avoir ces interactions de qualité avec eux. Et en faisant ça, non seulement on a des interactions de qualité avec cet enfant, mais, et c'est là où c'est presque plus intéressant, c'est qu'en faisant ça, on instille dans la classe, on laisse infuser l'idée chez les enfants que c'est important pour nous. C'est temps d'échange, de connexion, de lien entre nous et les enfants et d'un niveau de langage de qualité. Parce que les autres, on n'est pas avec eux à ce moment-là, bien sûr. Mais ils voient bien, ils savent très bien. Ce qu'on est en train de faire. Ils comprennent bien, ils voient ce qui se joue. Donc, ce n'est pas que pour l'interaction qu'on a avec l'enfant, c'est pour ce qu'on transmet aux autres quand on fait ça. Et quand on est dans cet échange avec l'enfant, et peut-être aussi en groupe, mais je trouve qu'il est important vraiment de souligner les efforts de l'enfant. De dire, je vois que tu essaies de chercher à trouver le bon mot, à bien exprimer ta phrase. continue, vas-y, je suis là, je t'écoute. Prends ton temps. Souligner, encourager les efforts, valoriser les efforts. Et puis quand ils les trouvent, elle dit, donc, est-ce que c'était clair ta phrase ? J'ai tout bien compris, je crois, ce que tu voulais me dire. Alors, c'était ça que tu voulais me dire ? On peut aussi répéter. Et il va vous dire, ah non, ah d'accord, alors qu'est-ce que tu voulais me dire ? Et comme ça, ils comprennent aussi l'écart qu'il y a entre ce qu'on dit et la façon dont c'est reçu. Parce que parfois, on répète exactement mot pour mot ce qu'ils ont dit, mais il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut rajouter quelque chose. Ou ça a été mal reçu, ou il y a des choses à préciser. Il y a du langage aussi pendant les activités. Alors, sur les activités pratiques dont on va parler cet après-midi, on évite de donner le langage en même temps que les gestes, parce qu'on essaie de transmettre un geste à des tout-petits. Et il va y avoir un télescopage sensoriel si on montre des choses en même temps qu'on les dit. Même si c'est certains enfants, ça peut venir en soutien, et c'est bien de faire les deux. Donc, encore une fois, jamais de rigidité. Ce qui est bon pour la majorité n'est pas forcément pour certains. Et le langage, on l'a porté avant. Donc ça, tu vois, là, on voit la main d'Anna qui dit, donc, c'est un plateau. Et l'enfant répète. On ne passe pas à l'objet suivant tant qu'il n'a pas répété. Tu répètes, plateau, plateau. Ça, c'est un support. Là, c'est un verre. Donc, un verre, j'ai l'air un peu bête en disant ça, mais ils ne savent pas ce que c'est, un verre. Certains, et même les francophones, parfois, à Gennevilliers. À Gennevilliers, ils ne savaient pas ce que c'était une pomme ou une poire. Ils étaient francophones. Donc, on nomme tout. Le pichet, le seau, l'éponge. J'étais très surprise de constater que les enfants ne savent pas ce qu'est une éponge. Enfin, ils savent ce que c'est. Ils connaissent l'objet. Mais demandez-leur de nommer. Et pourtant, ils parlent bien. Et quand on présente l'activité aussi avec eux, cette vigilance tout le temps, cette rigueur qu'on a à utiliser les bons mots. Alors là, tu vois, je vais prendre le pichet. Est-ce que tu veux bien prendre le pichet ? D'accord. Et puis, quand l'enfant dit, Céline, est-ce que tu peux me... Je suis trop haut. J'invente. Céline, je suis trop haut. Est-ce que tu peux me donner... Et il montre avec son doigt. Je peux te donner quoi ? Le pichet, c'est ça que tu veux dire ? On n'est pas obligés d'attendre qu'ils le disent. Parfois, c'est compliqué pour eux quand ils sont tout petits ou qu'ils ne sont pas francophones. Le pichet, c'est ça. Ah, d'accord, le pichet. Tu peux retourner jusqu'à l'évier. Tu peux aller à l'évier avec le pichet. Vas-y, je t'attends là à la table. Puis quand tu reviendras, tu reposeras le pichet à sa place. Il ne faut pas non plus être... Mais, vous voyez, j'insiste pour faire comprendre. Il faut donner cette régularité. Il faut travailler avec la plasticité cérébrale. Donc, régularité, régularité, régularité. On fait un peu les robots, là, parfois, mais on est obligés. Et quand, après, ils réutilisent ces mots-là, alors c'est génial. Le mélange des âges, là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, tout à droite, une enfant de première maternelle. Au milieu, c'est un grand, qui est petit, mais c'est un grand. Et à gauche, c'est un enfant de deuxième maternelle. Donc, c'est première maternelle, troisième maternelle, deuxième maternelle. Et on a un enfant de troisième maternelle qui est en train de montrer des cartes de vocabulaire à son copain à côté. et à côté, la petite fille qui avait un niveau de langage comme ça. Elle n'a l'air de rien faire, mais en fait, elle est en train d'absorber ce vocabulaire que le grand est en train de partager avec son camarade de deuxième maternelle. Et elle est très attentive. Et il y a tout ça, quand on est dans un mélange des âges, il y a tout ce qui va se passer hors interaction, mais qui se passe quand même. C'est important parce que, tout à l'heure, on a parlé de l'importance des interactions, etc. Mais on va s'épuiser si on essaie de porter ça tout seul. Si on essaie de porter dans la classe tout seul un bon niveau de langage, un bon niveau d'interaction, de nombreuses interactions, tout seul, si c'est juste l'enseignant tout seul qui doit fournir ça à 30 enfants, c'est le burn-out assuré. Donc c'est souvent pour ça aussi qu'on appuie sur la pédale de frein parce qu'on ne peut pas faire ça. Donc c'est bien gentil le langage dans les textes parce que même en France, c'est une grosse partie du programme maternel, mais si on n'a pas la structure pédagogique qui porte l'épanouissement du langage, on ne peut pas demander juste à l'enseignant d'être la ressource unique qui va devoir fournir le langage à 27 enfants. Ce n'est juste pas possible, ce n'est pas tolérable de demander ça. Là, quand on a un mélange des âges et l'autonomie, c'est porté par une structure pédagogique, le langage. Et l'enseignant, bien sûr, va animer, insuffler ça par des petites actions pédagogiques, mais peut-être on va avoir une action plus indirecte auprès des enfants en travaillant sur l'environnement pédagogique, en travaillant sur les interactions entre les enfants, en travaillant à ce que les enfants qui ont des affinités puissent être ensemble, en travaillant sur l'environnement relationnel, sur tout ça pour que le langage soit porté, mais pas seulement par nous. Et en plus de tous les bénéfices que ça apporte au niveau langagier, le mélange des âges, quand même, ça va permettre aux enfants d'avoir un sentiment de cohésion, pour peu qu'on l'anime un petit peu aussi, qu'on cherche à le renforcer, un sentiment de cohésion, de sécurité, de petite communauté. La classe, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionnait, et je pense que ça a été un des leviers majeurs pour permettre aux enfants de, j'allais dire de s'épanouir, mais pour beaucoup, de résilier et d'aller mieux. Ça a été que la classe n'était pas juste une classe, c'était vraiment une petite communauté, on était en famille, quoi, et la classe portait la classe, et les enfants savaient, je n'étais pas moi la maîtresse, d'ailleurs ils ne m'appelaient pas mon prénom, jamais maîtresse, on était ensemble, et ensemble, la classe devait se porter. Nous avions chacun la responsabilité des autres, pas que moi. Et ça, je le transmettais aux enfants. Mais c'est plus facile à faire quand on garde les enfants d'une année sur l'autre. Parce que, évidemment, quand les grandes maternelles vont en primaire, alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'une petite corde de petits qui entre, mais les enfants de deuxième moyenne et de troisième maternelle, c'est compliqué de faire le switch dans ma tête de français. Vous avez compris. Et ça, c'est important. C'est aussi une structure porteuse, ce sentiment de cohésion. Il y a ces petites cartes de vocabulaire, et j'adore vous les montrer, parce qu'en fait, ce que je vais vous dire, c'est que ça ne marche pas. C'est super, l'idée est géniale. L'idée est géniale, ça vient de Montessori, c'est super, c'est très bien pensé. Alors moi, je les avais un petit peu, je me les étais réappropriés, je les avais retravaillés, je les avais simplifiés. Donc ça, c'est le résultat de mon travail, de la réflexion que j'ai menée dessus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une carte, c'est des doubles. Vous en avez une avec l'objet et le nom en dessous, pour quand les enfants seront lecteurs. Et puis, vous avez une image, vous voyez sur la poubelle, là-haut, il n'y a pas le nom. Et en fait, les enfants font une association, une mise en paire, quoi. Ils mettent les deux images ensemble. Et je leur demandais, donc ça, j'ai apporté ça, je leur demandais de nommer à chaque fois et de faire attention de nommer la carte à chaque fois qu'ils la mettaient. Et en fait, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Il y en a quelques-uns qui les utilisent de temps en temps. Et puis même si on pousse un peu, qu'on anime un petit peu ces ateliers de... En fait, vraiment, là, pour le coup, on en revient à ce que dit la recherche et à ce qu'on sait déjà tous intuitivement. Le langage, ça passe par le biais social, quoi. Ce n'est pas par des activités où on nous montre une image ou même pas où on montre une image. C'est que là, l'enfant tout seul, il y a quelque chose qui... Même s'ils le font à deux, parce que souvent, j'invitais à ce qu'ils le fassent à deux, avec un enfant qui avait un bon niveau de langage, qui montrait à son copain... Comme on a vu le petit juste avant, Raphaël, qui devait être en train de dire puceron, et puis Moustapha à côté, qui essaie de répéter puceron, il posait la carte. Et ensuite, quand il y avait le double qui venait, Moustapha seulement essayait de répéter puceron. Voilà. Et en fait, vraiment, je me suis fatiguée à essayer que les enfants portent ces activités dans la classe. En revanche, ce qui fonctionnait super bien, je les ai détournées. Et donc, c'est pour ça que je vais vous les partager. On a, je ne sais plus combien de pochettes, une vingtaine, 25 pochettes, classées par thème. Et c'est intéressant de les utiliser en regroupement. En fait, quand... Alors, pas longtemps. Régulièrement, plasticité oblige. Donc, peut-être une fois par jour, ou une fois tous les deux jours. Mais pas longtemps. Deux, trois minutes. On sort une pochette, hop, et puis on demande aux enfants, attention aux enfants, qu'est-ce que c'est ? Hop, et vous cachez. Quelque chose d'aussi simple que ça. Et du coup, les enfants pris dans l'enthousiasme collectif, là, ils sont davantage plus intéressants, plus motivants. Et le vocabulaire passait mieux comme ça. J'ai même essayé de le faire en individuel. J'ai même essayé de le faire avec des leçons en trois temps. Vous voyez ce que c'est, la leçon en trois temps ? Donc, c'est quelque chose qui marche vraiment très, très bien, qui est très efficace pour faire passer des concepts comme des mots du vocabulaire. Mais on s'épuise à faire de l'individuel sur quelque chose qui marche dans un contexte. Le vocabulaire, c'est contextuel. Et c'est social. On ne peut pas saucissonner comme ça, découper. Ça ne marche pas très bien. La leçon en trois temps, c'est... Par exemple, si vous... On voudrait... On a toutes ces cartes-là. Et puis, on voudrait un enfant qui serait allophone, par exemple. On va en choisir trois, là. Four, vert, cocotte... Non, c'est un peu trop compliqué. Bon, louche, c'est vraiment trop compliqué. Ça va être hors de son... On va commencer avec des mots qui... De la classe. Poubelle, fourchette... Il y a toujours une tasse dans la classe. Donc, on retire les autres. On les sort de son champ de vision. On place les trois, là. Donc, fourchette, tasse et... Je ne sais plus ce que j'ai dit. Poubelle. On les place comme ça. Et on va les nommer. Fourchette, l'enfant répète. Tasse, l'enfant répète. Fourchette, l'enfant répète. Poubelle, l'enfant répète. On montre à chaque fois. On a toute l'attention étant partagée sur les cartes. Donc, c'est la première étape de la leçon en trois temps. Premier temps, c'est nommer. Deuxième temps, c'est... On demande à l'enfant de montrer. On donne... On le passe en vocabulaire passif. C'est-à-dire que là, on lui dit... Peux-tu me montrer la tasse ? Peux-tu indiquer la poubelle ? Donc, il est en vocabulaire passif. Il n'a pas besoin de le dire lui-même. On le fait plusieurs fois. Le deuxième temps doit toujours être un peu plus long que le premier et le troisième. C'est le moment où ça s'automatise. Et il faut que ce soit dans la joie. Parce que si on est comme des ordinateurs, là, il ne va rien se passer. Il faut que ce soit joyeux, enthousiaste. Et c'est là où il faut être de grands animateurs. Et à la fin, une fois qu'il a montré... On lui dit, bah, qu'est-ce que c'est, ça ? Et donc là, il identifie et il nomme lui-même. Poubelle. Ah bah, il connaît, ça y est. Et ça, tasse. Au début, ça ne vient pas tout de suite, surtout avec les enfants de nos francophones, mais ça vient. Mais le rapport, vraiment, je vous le dis, si vous avez envie de faire ça, faites-le. Mais franchement, vous allez vous fatiguer parce que le rapport entre l'effort que vous allez fournir, le temps que vous allez y passer et la rétention qu'il va y avoir chez les enfants, ça ne vaut pas la peine. Je pense qu'il faut mettre son énergie ailleurs. Parce qu'ils vont retenir la poubelle, la tasse et la fourchette. La fourchette, quand ils mangent, parce qu'on leur répète. La tasse, parce qu'ils nous voient tout le temps avec notre tasse en train de boire une infusion pendant qu'on fait des activités. Moi, c'était mon cas. J'ai besoin d'une tisane avant de démarrer la journée. Et je faisais ma tasse. T'as vu, ma tasse, aujourd'hui, elle est rose. Hier, elle était bleue, tu as vu, tu as remarqué. La tasse, hop. C'est en faisant vivre en contexte et par la relation. Mais en regroupement, c'est intéressant, surtout avec des enfants qui ont un niveau très faible de vocabulaire, qui ne connaissent même pas, voilà, crayon, scotch, nous, ils ne connaissaient pas, parce qu'on utilisait du scotch dans la classe, des gommes, vous ne savez pas. Ensuite, autre chose qu'on ne dit pas assez souvent, dans la classe de Gennevilliers, les enfants sont, malgré leur retard considérable sur toutes les dimensions prédictives de la réussite scolaire qu'ils ont rattrapées, ils sont entrés dans la lecture assez rapidement. et j'ai constaté vraiment que l'entrée dans la lecture a développé rapidement leur bagage lexical. Donc la lecture, comme un vecteur aussi de développement du niveau de langage et de mots connus. Parce que quand ils lisent et qu'ils lisent bien, et qu'en plus on a installé dans la classe un contexte où ils savent que les mots, c'est important, et qu'on ne va pas passer sur un mot si on ne l'a pas compris, du coup quand ils lisent et qu'il y a un mot qu'ils ne comprennent pas, il y avait toujours des enfants qui venaient me voir ou qui allaient voir un grand en disant « Céline, c'est quoi ce mot ? » « Ça veut dire quoi ? » Je leur disais et voilà. Ils repartaient avec leurs petits mots de vocabulaire qui étaient passés... Et puis comme ils vont relire plusieurs fois de suite l'histoire, il va rentrer celui-là. Respecter les affinités. Toujours dans la mesure du constructif. Discernement. Mais c'est super de pouvoir s'asseoir, nous, de pouvoir profiter de ce levier qu'est l'affinité qu'ont certains enfants parce qu'il va y avoir tellement d'échanges entre eux et même quand ils sont tous les deux d'un niveau faible que l'on considère, nous, un niveau faible de langage. Il y a quand même des choses qui se passent. Une classe qui va bien, c'est une classe où les enfants rient. D'abord parce que quand les enfants rient et vont bien, alors tout va s'épanouir. Et le langage avec. Et le langage avec. Ils n'auront pas peur de parler à l'adulte ni aux camarades. Il n'y a pas de honte. Ils ont confiance. Ils sont dans un environnement sécure où on est tous là pour avancer ensemble. Donc le rire est la manifestation de ce bien-être-là. Mais au-delà de ça, suite à l'apparition du livre, j'avais visité pas mal de classes et j'avais été frappée qu'un grand nombre, les enfants, on leur demandait de se taire, de ne pas trop parler, de ne pas trop discuter entre eux. En fait, les enfants, effectivement, étaient tous actifs, engagés dans des activités plus ou moins intéressantes, mais en tout cas, engagés dans quelque chose. Mais franchement, c'était triste. Si c'est pour que les enfants soient actifs, mais pas heureux, morts, n'éternes, là, je ne vois pas l'intérêt. Il vaut mieux une classe qui soit un peu bruyante, mais où les éclats de rire, où la vie se manifeste et existe. Et à Gennevilliers, je crois aussi que c'est quelque chose qui a vraiment participé au développement de ces capacités incroyables. En tout cas, c'est quelque chose qui est important. Que dans tout ce qu'on est en train de dire là, que le terreau, ce soit la joie et le plaisir d'être ensemble. Encore une banalité, mais c'est une banalité qui manque cruellement. Dans la classe, je ne disais pas on. Je disais nous. Je mettais la négation toutes mes phrases. Au lieu de dire « Ah ben non, là, je ne peux pas t'aider, regarde, je suis en train de faire ça. » Je disais « Ah non, là, je ne peux pas t'aider, mais si tu reviens dans cinq minutes, alors je serai disponible. » Je ne peux pas t'aider pour le moment. Je ne peux mettre les négations. Ça n'a l'air de rien. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui, comme moi, ont vécu dans un environnement où tout ça, ça manquait. Quand on essaie à 18 ou 19 ans de parler correctement, on n'y arrive pas bien. Même si c'est juste de mettre les négations dans les phrases. On n'est pas à l'aise. C'est vraiment une nouvelle langue qu'on apprend. Donc ça serait bien que cette seconde langue, ils l'apprennent à l'école. Les négations, apprendre à pouvoir, à switcher, en fait. On ne leur demande pas de parler tout le temps comme ça dans la vie. Je ne parle pas comme je parlais avec les enfants, je ne parle pas comme ça dans la vie tout le temps. Jamais, peut-être. Mais on leur apprend une deuxième langue à la plupart des enfants. Alors, c'est intéressant, tout ça, parce que c'est effectivement quelque chose que j'ai repéré aussi à Gennevilliers. Je parle du développement de la conscience phonémique et du développement du langage, particulièrement chez les enfants qui étaient avec des retards de langage avérés, voire suivis par des logopèdes. Au début, je passais mon temps, je ne sais pas si en Belgique, on a tendance à dire ce qu'on entend en France, c'est-à-dire que la phonologie, la conscience phonémique d'autant plus, donc la conscience phonémique, c'est vraiment non pas la syllabe, mais travail sur le phonème, entendre les phonèmes, les sons, la plus petite unité de sons dans le mot, donc pour poule, c'est p ou l, et pas poule, la syllabe. On a tendance à dire en France que chez les enfants qui ont des retards de langage, la conscience phonémique, vraiment, on verra ça plus tard, quand le langage est installé. Et quelque part, ça paraît très juste, ça paraît plein de bon sens, donc j'avais tendance à écouter ce bon sens collectif et de ne pas proposer, on faisait beaucoup d'activités de conscience phonémique dans la classe, et j'avais tendance, alors que ces enfants-là, particulièrement les non-francophones, les enfants avec bégaiement, retard de langage, venaient vers ces activités-là plus que les autres, je les repoussais. Je me disais, je ne vais quand même pas travailler la conscience phonémique alors que le langage n'est pas en place. Mais ça, c'était complètement, en fait, c'est là où on voit qu'il y a un problème entre la croyance qu'on a, peut-être que l'éducation, là, je vais faire une grande généralité, mais peut-être que le plus grand barrage, la plus grande entrave, en fait, des environnements d'éducation efficaces pour les enfants, c'est nos croyances. Parce qu'en fait, pendant des mois et des mois, je me suis battue avec ces enfants-là, ils sortaient le matériel, je le rangeais, ils sortaient le matériel, je le rangeais. Et quand même, ils étaient quand même bien en train de me dire quelque chose parce que c'était tous les enfants de la classe, vraiment, qui étaient non-francophones avec troubles du langage. Ils le faisaient. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Et donc, je me suis dit, c'était très, très contre-intuitif, mais il va peut-être essayer d'écouter les enfants. Et donc, j'ai commencé avec eux à faire ces activités-là. « Ils adoraient ». Vraiment, dans leur regard, il y avait quelque chose qui s'éclairait. C'est comme si, d'un seul coup, ce qu'ils avaient peut-être du mal à percevoir d'une certaine façon, pour les non-francophones, j'imagine, dans un flot de langage, ils avaient du mal à percevoir le phonème, que leurs camarades, eux, tout petits, avaient pu capter dans cette période sensible. Le cerveau, grâce à la régularité statistique dont on parlera tout à l'heure, avait déjà pu commencer à engrammer quels étaient les sons. ils connaissent déjà les phonèmes à un an. Ils sont capables de les reconnaître. Mais pour un enfant qui arrive en France, qui ne parle pas la langue française, il a fait ça dans sa langue, mais pas en français. Donc, il n'entend pas bien les sons de la langue française. Et peut-être que c'est... Et en fait, c'est ce qui se passe. Ils vont chercher des activités où d'un seul coup, ils peuvent entendre de manière claire, mis à leur disposition, ces phonèmes. Donc, voyez, comme on peut rentrer en conflit avec... C'est un exemple, parce que pour moi, ça a été une grande leçon. C'était tellement contre-intuitif de proposer ça aux enfants, mais en fait, ça les a énormément, énormément aidés. On ne l'a pas mesuré, mais ça s'est vu vraiment. Ils ont tout de suite pu mieux parler, mieux prononcer les mots, et ils ont développé davantage de vocabulaire. c'est une petite boîte qui est utilisée pour aider les enfants à entendre les sons dans les mots. Et dans cette boîte, on met plein de petits objets. Des petits objets qui vont forcément attirer l'attention de l'enfant. Donc, on les choisit aussi pour ça. Des petites choses un peu jolies, un peu mignonnes qui vont attirer leur attention. Nous, ce qu'on avait, on avait cette petite boîte. Elle est quand même un peu grande, mais on avait une petite boîte avec quelques objets dedans. Et à côté de ça, ça c'est pour le côté pratique, on avait un réassort qu'on avait dans un placard ou ailleurs avec plein d'autres objets qu'on changeait régulièrement. Je vous le dis parce que ça demande du coup une petite préparation d'aller acheter ces petites choses-là. Et ça permet de relancer l'intérêt chez les enfants, de ne pas avoir toujours les mêmes objets. Je pense qu'il est important, intéressant, de commencer avec les petits, donc les premières maternelles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vraiment suivre, qu'ils vont vraiment le faire, mais qu'ils baignent avec deux dents. Donc dès la petite section, dès la première maternelle, qu'ils puissent baigner dans cette analyse phonologique que va faire l'enseignant ou que vont faire ses camarades. C'est-à-dire, on sort un petit objet. Par exemple, on va sortir chien. On sort le petit chien. On demande d'abord à l'enfant savoir s'il connaît le nom parce qu'on ne va pas lui faire de la conscience phonologique sur un objet dont il ne connaît pas le nom. on vérifie. S'il dit chien, on garde cet objet-là. OK, chien. Alors chien, on lui dit chien. Est-ce que tu peux répéter ? Il répète. Au début, il nous regarde un peu en disant « Mais Rissi, j'y arrive. » Pourquoi il parle comme ça ? Bon, c'est pas grave. On fait ça. On recommence après avec « V-i-i-s ». Avec les enfants, j'insistais plus. « V-i-i-s ». Et je posais à côté du chien. Et après, je vais prendre « K-K-K-L-E ». Et je pose à côté. Donc là, je choisis des mots qui en attaque, en son d'attaque, où il y a un contraste fort. Donc, ch, v, k. Je ne vais pas prendre ch, s, j la première fois. Donc, je prends ça et puis je fais répéter l'enfant plusieurs fois. Chien, etc. Et puis, à un moment donné, je lui dis, alors, est-ce que tu peux montrer ? J'ai évité de dire prendre, parce que quand on le fait à deux, trois enfants, quand ils attrapent, c'est la bagarre. Donc, je préférais dire montrer juste avec le doigt. Alors, est-ce que tu peux montrer l'objet où tu entends ? Ch, et il montre le chien. L'objet où tu entends ? K, k, voilà. On fait ça tous les jours un petit peu. Et si l'enfant veut continuer, on dit, allez, on reprend, on essaie avec trois objets de plus, on essaie. Sinon, on laisse, on passe à autre chose. C'est bien de le faire un peu, mais régulièrement. Plasticité cérébrale. Et donc, une fois qu'on a travaillé les sons en attaque, que ça circule bien dans la classe, que les enfants, à peu près, y arrivent, ou qu'un enfant réussit bien à discriminer les sons en attaque, alors on va faire la même chose sur la finale. Regardez avec un enfant non francophone. Qu'est-ce que c'est, ça ? Citron. 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 Qu'est-ce que c'est, ça ? Orange. 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 Oui. Ça ne bouge pas, le citron. Ça ? Li. Li. Qu'est-ce que c'est ? Ours. Ours. Tu le dis ? Ours. Ours. Ça ? Encore. Encore. Non ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Arrude. Chien. 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 Alors, je vais le mettre là, le chien. Chien. Ryal, mets tes mains comme ça sur la table. Oui. Chien. Hop, voilà, mets ton chausson et mets tes mains sur la table. Tu vas me montrer comme ça, d'accord ? Dis-moi, tu peux me montrer l'objet où j'entends... Est-ce qu'on entend l' ? Est-ce que ma bouche, elle fait l' ? Dans l'ours. Est-ce qu'on... Où est-ce qu'elle fait l' dans ma langue ? Là. C'est quoi ? L. C'est quoi, ça ? Là. C'est quoi ? L. L. Dans quel objet j'entends... C'est quoi ? C'est citron. Oui. On ne mange pas. Non, ça, c'est du faux. C'est un faux citron. Tu poses ? Mais le verre citron, le verre citron, on ne mange le verre citron. Le citron vert, ça se mange, oui. Dans quel objet j'entends... O. C'est quoi ? O. Tu le poses ? Dans quel objet j'entends... O. C'est quoi ? O. C'est quoi l'objet ? O. Mais ça, c'est quoi ? C'est orange. C'est orange. Oui, il pleut. Oui, il pleut. On ne voit pas d'un accord. Ryan, dans quel objet j'entends... Chut. Chut. Dans quel objet j'entends... Dans quel objet j'entends... On ne mange pas. OK. Là, j'aurais dû arrêter depuis longtemps avec ce petit qui avait très bien compris la chose, mais je voulais filmer le plus possible pour montrer ensuite... Mais typiquement, avec cet enfant, j'aurais déjà dû arrêter au moins la moitié du temps et peut-être changer d'objet avec lui. Donc ça, c'est en attaque. C'est en attaque. Et puis après, on peut faire la même chose en finale. Alors, le petit que vous avez vu avant, là, Ryan, lui, il l'avait déjà fait plusieurs fois, donc il commençait à vraiment bien l'entendre en attaque. Et là, Yassine, lui, c'était une des premières fois... Je crois que c'était la première fois avec la finale. C'était compliqué, vous allez voir. Alors, vous verrez que ce que j'essaie de faire quand il n'entend pas le son, j'attire son attention sur ma bouche ou sur la sienne, en disant, est-ce que ta bouche, elle va faire... Ou est-ce qu'elle va faire... Parce que parfois, ils ressentent le son, ils le perçoivent mieux quand ils font attention à la façon dont la bouche se place qu'avec l'audition. Est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche, elle fait... Regarde bien les objets. Ou est-ce que la bouche, elle fait... Regarde bien tous les objets. Est-ce qu'elle fait à la bouche dans... Ça. Tu me le donnes ? Merci. Est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche, elle fait... Ça. Et... ... 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 Est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche, elle fait ? Ça ? Oui ! Tu le poses ? Ah oui, pardon. Oh ! Est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche fait ? Où elle fait ? Regarde bien tous les objets. Où est-ce qu'elle fait ? Où est-ce qu'elle fait ? Dans chat, ça fait ? Est-ce que dans « so », ça fait « i » ? Dans « clé », ça fait « i » ? Et dans « li », ça fait « i » ? Vous voyez, au début, c'est comme ça. Et c'est parce qu'on répète qu'ils finissent par... En fait, notre travail, c'est d'apporter progressivement leur attention sur les phonèmes. Et normalement, ça ne doit pas être trop compliqué parce que leur cerveau a déjà engrammé et détecté les phonèmes de leur langue maternelle. Alors, quand il y a deux langues qui se télescopent, c'est un petit peu plus long. Et quand, en plus, ils sont non francophones, c'est encore un peu plus long. On en restait là. On faisait les sons en attaque, un peu les sons en finale. Et quand les enfants les entendaient bien, on passait au reste de la progression de l'entrée dans la lecture. Mais ce qui se passe quand les enfants, ensuite, commencent à avoir la correspondance graphique de ces sons, donc les lettres et les digrammes, quand on va leur donner la correspondance graphique du s, on va leur montrer le s. La correspondance graphique du ch, on leur montre le ch. On leur donne la correspondance graphique de chaque son de la langue française. Et quand on commence à leur donner ça, et bien rapidement, comme il compose des mots, ça vraiment on le verra plus tard, mais comme il commence à composer des mots, et bien très rapidement, il va se passer ça. C'est un enfant qui était non francophone au début de son année de petite section. Là, il est en moyenne section, donc en deuxième maternelle. C'est un enfant qui est en moyenne. Qu'est-ce qu'elle fait, ta bouche, ton chapeau ? Ch-a-p-o Avec tes doigts ? Ch-a-p-o Qu'est-ce que c'est, ça ? Léopard Tu le dis fort ? Léopard Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la bouche, avec le léopard ? Lé-o-p-a Lé-o-p-a Léopard Quand un enfant sait faire ça, il va savoir lire et très bien C'est-à-dire que lui, on l'a sauvé de l'échec scolaire Il va savoir lire S'il a un bon niveau de vocabulaire, mais a priori, ça va venir Mais c'est vraiment précieux Et c'est un très fort levier Pour préparer l'entrée dans la lecture Quand on me demande souvent Mais comment les enfants de Genevilliers sont rentrés Ont développé ces capacités, ces compétences de lecture Ça, c'est une des clés Vous comprendrez peut-être après mieux pourquoi Dans la progression de lecture Donc, en regroupement, en plus, c'est génial Parce que là, ça, on peut le faire On prend la petite boîte d'objets Quand les enfants sont en autonomie Vous allez voir un enfant Ou deux, trois enfants De toute façon, en général, quand vous sortez cette petite boîte Même si vous ne vous dirigez que vers un enfant Il y a toujours deux, trois, quatre enfants Qui vont venir s'agglutiner autour du tapis Et qui vont écouter au moins, si ce n'est participer Et donc, on peut le faire comme ça Et puis, et là, jamais longtemps Vraiment, là, c'était trop long ce que j'ai fait avec les enfants C'était pour vous montrer, mais Deux, trois minutes Et après, ce qui marche super bien Et vraiment, je vous invite à le faire Je pense que c'est même indispensable de le faire Peut-être tous les jours Ou tous les deux jours En regroupement Vous sortez la petite boîte Et deux minutes, vraiment Il faut juste leur donner l'habitude Ok, alors, vous le faites dans les deux sens Vous pouvez faire Alors, les enfants, ça, c'est bien quand ils débutent Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... À quel mot je pense ? Et vous dites, par exemple L-U-M-I-R L-U-M-I-R Vous voyez, vous faites ça Puis vous décomposez plus si les enfants en ont besoin Et voilà, ils vont dire Lumière Mais au début, ça ne va pas être évident Surtout chez les petits Vous faites ça avec d'autres choses Des animaux Ch-A À quoi je pense ? O-R-S Et progressivement, du coup Ils apprennent à décomposer les mots Puis vous le faites aussi dans l'autre sens Vous dites, alors, untel Est-ce que tu peux essayer de décomposer Chaises ? Il va peut-être pas y arriver du tout On dit, alors, quelqu'un peut essayer Et puis vous faites ça deux, trois minutes C'est tout Et vous passez à autre chose Et tout ça dans la joie Jamais dans la lourdeur Ou la difficulté Ou l'obligation Si on sent que les enfants Là, ce jour-là, ils n'en ont pas envie Ok, c'est pas grave On range la boîte, on fait autre chose Mais ça a été vraiment, vraiment déterminant Les témoignages des parents étaient vraiment Très forts, très intenses Dès la première année Et notamment sur le langage Les parents me disaient C'est incroyable Il ou elle ne dit plus de gros mots Victoire Mais ils auraient pu continuer à le dire À les utiliser à la maison Or, ce n'était pas le cas Ils avaient éliminé de leur vocabulaire Même à la maison Ces mots fleuris Et ça, les parents me le disaient C'est quand même le seul qui ne dit pas de gros mots Ça, ça m'a été dit souvent Et qu'ils me disaient C'est surprenant Il ou elle se fâche Quand on n'utilise pas les bons mots Ou quand la phrase qu'on a utilisée n'était pas correcte Ils se fâchent On sent que pour eux Ça venait Les contrariés dans cet ordre qui avait été posé Ils avaient besoin que ce soit aussi Cet ordre-là à la maison Et donc, ce qui a été très intéressant Bien évidemment, ça n'a pas pu le mesurer Ce n'est qu'une perception subjective Mais nous avons trouvé que chez les parents Le vocabulaire et la façon de parler avaient changé D'un seul coup Parce qu'ils sentaient chez moi que c'était extrêmement important Ils me voyaient aussi parler à leurs enfants Reprendre leurs enfants Les aider Ou que par exemple Quand je parlais avec un des parents Et qu'un enfant venait me dire quelque chose Effectivement d'important ou d'intéressant Enfin qu'il avait quelque chose à me dire de toute façon Je m'arrêtais, je l'écoutais Et le parent sentait que là J'étais en train de faire mon travail Même si j'étais en train de discuter avec le parent Il fallait qu'il attende Que j'allais au bout Et donc quand je fais ça Je ne le fais pas que pour l'enfant Je le fais aussi pour le parent Qu'il a et qu'il voit Il ne sait pas que je le fais pour lui Mais je suis en train de lui montrer Comment je fais avec les enfants Et je crois qu'entre ces interactions Qu'ils ont observées Que j'avais avec les enfants Et ce que les enfants finalement ont exigé à la maison Il y a quelque chose qui s'est aussi transformé chez les parents Et là c'est gagné Parce que s'ils commencent aussi à faire attention à ça À la maison Bon bah alors on va aller beaucoup plus vite Alors finalement Conclusion de ce premier thème là Si capital, si fondamental Qui est l'importance des facteurs environnementaux Dont le langage C'est simple Ce que dit la recherche C'est que les facteurs environnementaux Sont déterminants pour le développement Ce que dit aussi la recherche C'est que le facteur environnemental le plus déterminant Ce sont les interactions de qualité Et que si ces interactions n'ont pas été apportées Et bien alors il faut en apporter davantage C'est la solution Donc finalement ce que nous dit la recherche C'est que le facteur le plus déterminant C'est nous C'est nous adultes En adultes autour de l'enfant Les enseignants Les parents Mais là on est entre enseignants Donc on va parler des enseignants Mais la réponse La réponse S'il y en a une C'est d'abord nous On ne va pas trouver la réponse dans une méthode On ne trouvera pas la réponse à l'extérieur On la trouvera à l'intérieur La réponse c'est nous C'est nous individuellement et collectivement Comment on crée des systèmes Des espaces Où le développement L'architecture cérébrale de l'enfant Va pouvoir poser des fondations solides Et peut-être que la conclusion De cette conclusion C'est qu'il faut peut-être Reprendre conscience Ou reprendre conscience Je ne sais pas très bien ce qu'il faudrait dire là Mais Que le métier d'enseignant C'est un métier de haut niveau C'est un métier qui exige des connaissances Qui exige une posture apprise Consciente Qui se réinjuste Mais c'est un métier de haut niveau C'est comme le chirurgien qui rentre à l'hôpital Qu'est-ce que fait le chirurgien Quand il entre à l'hôpital Il retire ses chaussures Il met des chaussons Il met sa blouse Il se lave les mains Et il ne va pas s'allumer une cigarette Dans la chambre du patient Ce que je veux dire C'est que Chez ces métiers là Il y a un espace Qui est sacré Qui est l'espace de travail On protège l'être humain Qui est en son sein L'enseignant C'est un grand Nétayeur de l'esprit Peut-être un grand accoucheur de l'esprit Je ne sais pas si on peut dire ça Je crois que oui Et donc quand il rentre dans cette enceinte Où on va essayer De faire épanouir l'intelligence humaine Alors On essaie de laisser ses soucis de côté On essaie de mettre la blouse De mettre les chaussons De mettre ce qu'il y a à mettre Mais on a une posture au sein de cette enceinte Qui est une posture professionnelle Il faut avoir conscience de ça Que quand on passe la porte de l'école On est déjà en train de faire son travail Dans la manière dont on va Dire bonjour aux collègues La manière où si jamais le téléphone sonne Parce qu'il y a Votre soeur ou le mari Ou la femme qui appelle pour je ne sais quoi Là vous êtes déjà en train de travailler Avec les enfants Ils vont entendre ce que vous dites Donc Le facteur le plus déterminant C'est nous Et je crois qu'ensemble On a reposé Ensemble Quand je dis ensemble Ce n'est pas juste nous Je pense à l'échelle peut-être D'état Parfois on a repensé un petit peu Les fondations de ce lieu sacré Qui est porté Et tenu par Par des gens Qui font un métier De haut niveau Voilà Alors moi j'aurais une question A vous poser Qu'est-ce qui dans Dans les environnements Dans lesquels vous travaillez Selon vous Entrave La mise en place D'interactions Avec les enfants Et de cet étayage De qualité On a des parents Qui sont débordés Alors ils ne travaillent pas Mais ils sont débordés Parce qu'ils ont des conditions De dingue Avec beaucoup d'enfants Où ils doivent faire Beaucoup de choses Et on a beaucoup de mamans Qui ne savent plus Où donner de la tête J'ai envie de dire Et comment est-ce qu'on peut C'est pas nous A faire leur éducation Mais à leur transmettre Que si nous On crée cet environnement Ils peuvent aussi le créer Comment est-ce qu'on pourrait Trouver cet espace Avec eux Pour leur montrer Pour leur dire Que même si elles ne parlent pas français Même si elles n'ont pas été à l'école Elles peuvent aussi leur apporter ça Et ça je pense Ça pourrait être une piste Dynamique Ça c'est vraiment quelque chose Je n'en parle pas assez Mais pour moi Ça a été un des mes plus beaux résultats De Gennevilliers Qu'on ne peut pas mesurer Que je n'ai pas pu partager Parce que j'ai filmé les parents J'ai pu avoir des témoignages de parents Mais c'était incroyable Parce que j'avais pas de lien Quand j'ai commencé J'ai démarré l'expérience de Gennevilliers Il faut voir la tête des parents Quand même Sur ceux qui sont venus À la réunion de rentrée Ils se sont dit Mais qu'est-ce que c'est que cette classe De toute façon Ça ne sert à rien Vu le quartier dans lequel on est Elle est bien gentille Avec ses machins là Ses petits objets Mais bon Ils m'ont presque regardée Avec compassion Et voilà Ils ne parlaient pas forcément en français Peu d'éducation Des parents qui ne lisent pas En français Et ou dans leur langue Et puis comme vous dites Avec le visage marqué Par la lourdeur La densité de leur vie C'est trop compliqué Déjà juste se lever le matin C'est compliqué Parce que tout est lourd Tout est difficile Et bien ces parents là Ça fait quoi Ce qu'on a dit tout à l'heure La première chose C'est que je n'ai pas cherché À les convaincre Je n'ai pas cherché À leur dire Au fait Peut-être à la maison Vous devriez faire ça Non J'ai juste mis Toute mon énergie À faire en sorte Que ce climat de classe Permette aux enfants De commencer à se transformer Et j'avais l'espoir Et c'est ce qui s'est produit Que la transformation De l'enfant opérant Quand ils ont commencé Au début la transformation Ça a été quoi ? Le calme L'autodiscipline Grâce au travail pratique Au développement Des fonctions exécutives Les parents ont complètement Vraiment Le mot c'est ça Halluciné Je me rappelle d'une maman Qui est entrée Je ne l'avais jamais vue de l'année Six mois Après la rentrée des classes Elle vient me voir Elle sortait du travail Parce qu'elle partait Très tôt travailler Elle sortait très tard Et elle vient dans la classe J'étais encore là Parce que j'étais en train De ranger toute la classe Et elle me dit Mais qu'est-ce que vous avez fait mon fils ? Je me dis Qu'est-ce que j'ai fait ? Et elle me dit Il est calme Il arrête de sauter Il saute plus partout Mais en fait Elle était Elle était Contente de ça bien sûr Mais elle n'a juste pas compris Ce qui se passait Pour qu'il y ait eu Cette transformation Chez son enfant Elle me dit Il est posé Il parle bien Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous faites Dans cette classe ? Et vous voyez Ça montre vraiment bien Alors cette maman L'a fait de manière caricaturale Mais tous l'ont fait comme ça Enfin tous Une grande majorité C'est-à-dire qu'à un moment donné La transformation de l'enfant Estant si frappante Que c'est eux Qui sont venus me poser des questions Et une fois qu'ils sont là C'est ce que je disais tout à l'heure Une fois qu'on a On a juste donné On a tout fait On a mis toute son énergie Pour que la transformation Opère dans son propre environnement Alors Si ça fonctionne Les autres vont vous poser des questions Et les parents les premiers Et du coup Ce qui s'est passé Même dans ces environnements familiaux C'est compliqué Où je me souviens de maman Qui ne parlait pas bien français Qui ne lisait pas évidemment Qui avait beaucoup d'enfants Qui ne s'en sortait pas Et qui avait aussi un manque terrible De confiance en elles Cette transformation de leur enfant Leur a fait prendre confiance en elles Et elles ont commencé Et avant A la maison C'était quand les enfants rentraient Les enfants collaient derrière les ordinateurs La télé etc Parce que je crois qu'elles ne savaient juste pas trop Comment faire d'autres Elle était un peu dépassée par la situation Et bien progressivement Ça, ça s'est transformé Parce que de toute façon Les enfants demandent Sa fille Qui pourtant avait passé Beaucoup de temps C'était son habitude De rentrer De retirer ses chaussures Et se mettre coller devant la télévision A 3-4 ans Elle me dit La télé je ne peux plus Je ne peux plus Parce qu'elle rentre de la maison Elle rentre de l'école Elle arrive avec ses 4 livres sous le bras Moyenne section Donc deuxième année maternelle Elle veut tous les lire maintenant Et elle me dit Elle veut me les lire Je dois l'écouter Et elle me dit Bon Et du coup elle me dit Mais c'est vous qui lui avez appris A lire comme ça Puisque son frère Qui est en CM2 Donc attendez Combien ça fait de primaire Ça Il ne lit pas Il ne lit pas comme elle Il n'arrive même pas A lire comme elle Donc c'était elle La maman qui était venue me voir Et elle me dit En fait Elle me l'a dit à sa façon Ça transformait la vie de la maison Parce que du coup Ça a piqué un peu La curiosité des grands frères Qui eux Donc Je pense que la pédagogie De l'indirect Même avec les parents Ça fonctionne On travaille sur l'environnement Et ça a des effets Sur l'être humain Je n'ai pas d'autres réponses À Genuillet Ça a vraiment très bien fonctionné Et dans la douceur La confiance L'accompagnement Sans injonction Du coup Ça s'est passé tellement Avec fluidité Que ça reste des personnes Avec qui je reste en contact On a développé Des liens très forts De co-éducation Pour le coup Vraiment Moi je crois Que la première chose C'est le bon sens Malgré tout Et je pense Que tout ça C'est magnifique Il y a plein de choses Assez précises Mais qui relèvent D'un bon sens Tout simplement Et je pense Que malheureusement Déjà Il y a ce manque De bon sens Chez tout un chacun Mais peut-être Voilà Donc je pense Que c'est d'abord Là-dessus Qu'on devrait travailler Et ça Je pense que Ce n'est pas une chose facile Je ne veux pas être pessimiste Mais ce bon sens Malheureusement Il n'est pas présent partout Alors on peut avoir Beaucoup de bonne volonté Mais si on n'a pas Ce bon sens Pour moi Et c'est ça qui manque Énormément dans l'éducation Ben voilà Je n'ai pas de réponse Donc si quelqu'un A la réponse Pour trouver ce bon sens Et pour apporter ce bon sens A tous les professeurs Mais à tous les éducateurs En général En fait Même en tant que parents Finalement Voilà J'ai une petite chose A dire à ce que vous dites C'est que je pense Qu'on a perdu le bon sens Parce qu'en fait On est un peu déconnecté De nous-mêmes On doit répondre A des programmes Il y a des inspecteurs Qui passent dans les classes Du coup On est porté A l'extérieur de nous-mêmes Tout le temps Et donc on fait des choix Non plus Pas par rapport A ce qu'on pense Mais par rapport A ce qu'on devrait faire Ce qui est attendu Que l'on fasse Et peut-être Que du coup La solution Elle se trouve A nouveau Dans le prendre soin De soi Revenir à soi Avant de prendre Des décisions Revenir à soi Et essayer d'avoir Ce regard conscient Sur soi Ok quand je fais ce choix là Je le fais dans l'intérêt De l'enfant Ou je le fais parce que Je dois le faire Par rapport au programme Ou parce que je crois Que c'est ce qu'on attend de moi Est-ce que vraiment Le choix que je fais là Il sert L'épanouissement Des enfants Dont j'ai la charge Oui Non Si c'est oui Et que ça ne correspond pas Au programme Tant pis pour les programmes Sous-titrage ST' 501